Salut à toi, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir au titre, nous allons parler du terme putaclic, et non pas des sites ou youtubeurs ou bien même vidéos putaclic, on parle bien du terme. Cette vidéo a pour but de vous présenter qu'est-ce qu'un putaclic ou un clickbait, afin que les gens arrêtent de balancer cette expression à tout va. Vous avez sûrement pensé à des youtubeurs ou des sites tels que BuzzField pour n'en citer qu'un lorsque je vous ai introduit le sujet, et c'est normal. Le terme putaclic désigne une personne ou un site voulant faire le buzz des vues afin de gagner de l'argent ou de nouveaux abonnés. Car comme vous le savez, la pub est le moyen le plus répandu et le plus simple, et à la portée de tous, pour se faire sa part du gâteau sur internet. Mais pour avoir cette part, il faut travailler, produire et créer du contenu. Des articles web, des vidéos ou des articles de presse. Et plus votre article ou vidéo sera vu, plus vous gagnerez de l'argent, et quel que soit votre niveau de popularité pour ne pas rentrer dans les détails. Attention, toutefois ne pas confondre, et là je parle pour le youtube game, les modes. Prenons exemple sur le gamer et le youtuber WarTech, avec sa chaîne principale gaming, s'étant parfaitement adapté avec une chaîne secondaire au monde du vlog en étant devenu une référence. L'adaptation d'un contenu n'est en aucun cas devenir quelqu'un de vénal, changeant de camp pour faire des vues et devenant, vu l'expression qui prend de l'ampleur, une personne putaclic. Venons-en au fait. Lorsqu'une personne vous propose encore une fois un article ou une vidéo surfant sur l'actu, ou non, à noter que l'actualité est un bon tremplin, voire un très bon tremplin pour créer du contenu susceptible de buzzer. Prenons exemple des vidéos amateurs tournant sur le web, de ce triste 14 juillet 2016 et des attentats de Nice. Je disais donc, l'actualité, mais pas que. Malheureusement, une jolie fille peu habillée sur une première page où une miniature fera sûrement plus de vues qu'un camionneur bien poilu. Ce n'est pas pour rien que le magazine Playboy arrive à écouler des millions et des millions d'exemplaires chaque année. Il faut savoir différencier le putaclic au vrai contenu. Par exemple, si je vous parle de la fin du monde prévue en 2017, c'est un exemple, lors d'une vidéo, je vais sûrement attiser votre curiosité, puisque vous êtes directement impliqué. Cependant, même si mon titre peut paraître aguicheur, puisque vous êtes impliqué et concerné lors de cette fin du monde, eh bien, ce n'est pas du putaclic si le fond et la forme de ma vidéo présentent les rumeurs ou alors les informations qu'on a à ce sujet. Exemple, si mon titre est en parfaite adéquation avec ma miniature et avec ce que je dis dans cette vidéo, donc sur mon contenu, ce n'est pas du putaclic, c'est juste une vidéo qui présente un sujet lambda. A contrario, et cela est véridique, c'est une histoire vraie, on va prendre l'article d'un certain site qui s'appelle BuzzField. Je me baladais sur Facebook lorsque j'ai vu le vrai patron du putaclic. Alors, le titre de l'article mentionnait, je cite, « Ces deux jeunes enfants versent du sel sur un trou dans le sable et ce qu'il se passe ensuite est incroyable. » Si toi aussi, tu as directement compris de quoi il s'agissait, ça me rassure. Pour ceux qui ne voient toujours pas, lorsqu'on va à la mer, il y a des marées, marées hautes, marées basses. Et lorsque nous sommes à marées basses, on peut faire la chasse au couteau en se munissant de sel et d'eau. Vous avez juste à verser un petit peu de sel et d'eau sur un trou, ce qui fera remonter ce coquillage. Et tout simplement, c'est une technique ancestrale qui n'a rien d'incroyable. Comme vous avez pu le voir, l'article mentionne quelque chose d'incroyable. Nous allotons, nous donnant envie de cliquer pour savoir qu'est-ce qui se passe de si incroyable lorsque ces jeunes enfants posent du sel et de l'eau sur un trou. Mais au final, même avant d'avoir cliqué sur le lien, je savais déjà ce qu'il allait se passer. Il y a différents types de techniques pour avoir plus de clics, comme les titres incroyables, comme je viens de vous le citer, laissant un suspense, les miniatures avec de jolies femmes bien gaulées et j'en passe. Alors comment reconnaître un putaclic ? Tout simplement à la tournure du titre, en tout cas pour commencer. Les majuscules sont primordiales pour attirer l'œil, une miniature très bien travaillée, comme je vous l'ai dit, pour vous montrer de jolies filles, de jolies femmes, mais aussi un contenu gore, voire violent ou même cute. Ça vous donne envie de cliquer. Et enfin, un article ou une vidéo qui ne traite absolument pas ou à moitié le sujet sur lequel vous espériez tomber. Au final, ce n'était qu'un coquillage qui sortait du sable et c'est une technique qui est connue depuis des générations. Si demain je vous parle de Clara Morgan, forcément, je ne mettrai pas Hollande en miniature. Je peux faire une miniature avec Clara Morgan tout habillée, avec un titre du genre La vie de Clara Morgan. Et si je veux faire du clic, je la mets beaucoup moins habillée, je mets le titre La vie d'une actrice porno dévoilée, les révélations choc, tout en ne changeant pas la forme ni le fond de mon commentaire. Là, je passe du côté pute à clic. Autre exemple. Elle arrache son t-shirt et regardez ce que fait cet homme. Tout simplement, lorsque tu cliques sur cette vidéo, tu vois un homme qui lui redonne une serviette ou un t-shirt. Rien d'exceptionnel. On s'attend peut-être à quelque chose de plus sexuel pour les plus pervers d'entre nous ou alors un truc assez ambitieux ou incroyable comme peut laisser-la entendre le titre. Mais non, ça reste lambda. C'est le principe du pute à clic. Ça t'incite à cliquer alors qu'il n'y a pas forcément quelque chose d'intéressant. Il y a aussi forcément certains youtubeurs qui jouent de ça et je pense que vous avez déjà tous entendu le fameux titre Notre première fois d'un jeune couple sur YouTube relatant simplement leur première fois au restaurant, à la plage et j'en passe et non pas leur première relation sexuelle. Mais pour terminer un petit peu cette histoire du pute à clic, serions-nous pas un peu hypocrite sur les bords ? Car oui, il y en a de plus en plus. Plus de personnes voulant buzzer en voulant toujours plus de cliques puisque c'est leur fond de commerce. Mais si aucun d'entre nous cliquait sur ces articles aux vidéos ou si nous quittions tout simplement dès le début de la vidéo ou de l'article, en ne la partageant pas, que ce soit en la regardant avec les vues ou alors avec les likes puisque sur Facebook, le post que je vous ai présenté par rapport aux couteaux, le truc sur la plage, il a quand même atteint plus de 2000 gems. C'est un truc incompréhensible à croire qu'il y a des clampins qui ne sortent jamais de leur campagne et qui ne savent pas ce que c'est des couteaux. Enfin, après, moi, c'est ce que j'en pense. C'est un petit peu hypocrite, comme je vous le dis. Si on arrêtait un petit peu d'en parler ou de partager, sûrement que ces phénomènes de foire, si on peut appeler ça comme ça, seraient moindres et n'envahiraient pas le net. A noter que dans l'histoire, vous êtes les seuls à pouvoir changer ça. Arrêtez de cliquer ou n'allez pas parler de ces vidéos ou articles, ne pas les partager ou autres. C'est grâce à l'effet boule de neige que les gens regardent. Si une vidéo n'est pas visionnée ou non partagée, elle se fera tout simplement oublier avec le temps. Vous aurez plus tendance à regarder une vidéo qui a beaucoup de vues, même si ça ne vous intéresse pas forcément qu'une vidéo qui a 100 ou 150 vues. Ce qui est logique. Pareil sur Facebook, un post avec 10 000 likes, vous allez vous demander pourquoi les gens ont liké. Vous allez regarder le post. Et pour ce même post qui ne va pas être liké, vous allez vous en foutre complètement. Mais bon, les temps changent et certains s'adaptent mieux que d'autres, parfois préférant laisser leur dignité afin de gagner de l'argent ou juste gagner en popularité. J'espère que je vous aurai ouvert les yeux sur ce qui est un titre putaclic, vide de sens et de contenu à ne pas confondre avec une vidéo ou article présentant de vrais faits ou rumeurs et traitant sur le fond et la forme le sujet tel qu'il est. Comme pour reprendre l'exemple avec Clara Morgan, on peut raconter sa vie sans mettre une miniature racoleuse, un titre racoleur en parlant de choses vides de sens. On peut très bien parler de sa vie en mettant une miniature avec elle toute habillée, en racontant sa vie que ce soit d'artiste puisque c'est peut-être une artiste ou je ne sais pas, je ne la connais pas et je ne veux pas forcément la connaître. Mais on peut très bien parler de choses qui au premier abord peuvent être simples à tourner en mode faire des vues, c'est-à-dire quelqu'un de déshabillé ou gore comme je vous ai expliqué tout le long de la vidéo. Mais ça, c'est à vous de choisir en tant que viewer ou lecteur d'articles ou de journaux et aussi en tant que youtubeur ou alors créateur d'articles ou de journaux. C'est à vous de faire changer les choses et cette vidéo, j'espère vraiment que ça aura remis un petit peu en place cette notion de putaclic qui est quand même assez compliquée à définir, à expliquer, à faire comprendre et tout simplement à comprendre. Sur ce, je vous laisse. Bonne journée, bonne soirée, portez-vous bien. Ciao tout le monde.